L'euro est la monnaie officielle de 19 des 28 pays membres de l'Union Européenne. Mais aujourd'hui, cette zone fait face à des divergences économiques et politiques. Pour y remédier, le député du Barin, Sylvain Wasserman, veut lancer un code européen des affaires. Et pour ce faire, il propose de s'appuyer sur l'Assemblée parlementaire franco-allemande, qui verra le jour le 22 janvier prochain. Aujourd'hui, une entreprise qui veut travailler sur toute la zone euro, elle a 19 droits des affaires différents, 19 statuts différents pour leur filiale, 19 assiettes fiscales différentes, 19 réglementations des faillites différentes. Donc cette logique de création d'un code européen des affaires autour d'une impulsion française et allemande, c'est à notre sens une proposition forte de reconstruction de l'avenir de la zone euro. Autre piste proposée par le député, la création d'un fond dit de stabilisation. Il permettrait, selon lui, d'accélérer le retour à l'emploi et d'éviter la chute brutale du pouvoir d'achat en période de crise financière. Ce budget européen permettrait de financer des formations qualifiantes, d'indemniser les personnes pendant leur formation, et l'essentiel étant pour moi que les citoyens aient directement cette aide de l'Europe, et qu'ils soient conscients que cette formation qualifiante, que cette indemnisation pendant cette formation qualifiante, vienne du budget de la zone euro. Une autre proposition du rapport concerne le financement du budget de la zone euro. Pour l'alimenter, le député préconise des ressources fiscales propres qui pourraient venir en partie de la taxation des géants du numérique. Affaire à suivre. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. RGDS, partenaire des Landes